bonjour c'est grifox aujourd'hui on se retrouve pour un coliseum contre un osam hodas un panda et un ekaflip donc compo assez original c'est sympa ça me plaît bien ça peut être quelque chose d'assez atypique on voit très rarement ce genre de choix bon quels sont les synergies intéressantes là dedans j'ai envie de dire il y en a quand même le panda eka panda eka qui est intéressant au niveau de la chance d'ecaflip parce que en fait le panda peut stabilis car charme en retour de chance c'est un truc que j'avais fait dans une de mes vidéos précédentes pour ceux qui ont été un petit peu attentif et ça permet en fait de complètement se libérer de la contrainte des dégâts subis froid 2 sur sur les cas en retour de chance alors ok il va directement chercher mon nenni c'est pas très sympa ça concrètement comment je vais pouvoir gérer ce truc ok le panda il est en dofus kawatt c'est original mais pourquoi pas moi tout simplement je vais me mettre je pense une maîtrise d'armes et on va placer doppel et tout le tralala c'est un petit peu toujours la même histoire maintenant hop et un arbre ici ça me paraît pas trop mal alors ce doppel qu'est ce qui nous fait bon la musique se coupe ça fait tout le temps ça en ce moment un colis c'est un bug qui dit je ne sais pas trop quoi peut-être en lien avec la fusion des serveurs qui a eu lieu qui a eu lieu assez récemment mais enfin celle de juliet et tout comme c'est le serveur sur lequel je suis ça me faisait pas ça avant ça m'embête pas mal pour mes vidéos mais plutôt d'avoir un son ignoble en rajoutant un truc je préfère laisser sans musique c'est pas grave on s'en passera ou peut-être que j'en rajouterai au montage si vous avez de la musique sur la vidéo c'est certainement que j'en aurais remis au montage mais sinon rien de bien infollant alors bon nous qu'est ce qu'on va faire concrètement j'aimerais bien posé mon dos et mon doppel ben voilà ce qu'on va faire on va venir mettre un petit coup d'héros sur le panda hop mettre un doppel et ce sera tout pour ce premier tour qui était plutôt soft on va dire moi là j'ai un petit peu peur de un petit peu peur de ce qu'on va me faire les cas quand même sa stratégie sa stratégie à l'air assez bien rodé alors je m'attuie je filme mais comme j'ai des petits soucis audio je suis pas certain que je posterai cette vidéo et oui parce que si c'est vraiment trop grave je les mettrais pas je préfère éviter de polluer ma chaîne avec de l'adobe alors là il m'a placé 40% d'héros et j'ai pris cher 1 c'était pas mal du tout là son petit début de combat comment je vais pouvoir gérer ça il espagnol en plus on m'a dit donc je suis connu en espagne improbable improbable bon il a tapé un peu ces bouffe tout du coup je suis en pesanteur je suis bien embêté là est ce qu'un retrait pa ce serait pertinent pas vraiment c'est peut-être un petit peu tôt pour faire ça je me suis déjà mis le jouvence je vais me mettre un mot de prêve faire un doppel et voir si j'ai moyen de me détaclier un petit peu comme ça bon une case c'est mieux que rien même s'il va certainement pouvoir me réattirer derrière pour l'instant le début du combat est plutôt à son avantage même très clairement à son avantage le panda va pouvoir temporiser le placement énormément il va pouvoir repousser mon ouji à priori il poserait pas trop problème à quoi que si je veux si je me prends le reste à ici avec la sadie je vais être un petit peu immobilisé ça c'est pas c'est pas fou c'est pas fou bon là grosse erreur de ma part de m'être avancé autant avec l'enni j'aurais dû le mettre plus en retrait dès le début du combat bon moi tant pis pour moi ça m'apprendra est ce que je vais réussir à m'en sortir est ce que je vais réussir à quand même le maintenir en vivre là c'est il va falloir que je joue vraiment de manière très peureuse aller voilà le reste à qui me met dans la merde qu'est ce que je vais pouvoir faire bon déjà je fais rien surpuissante ici avant toute chose hop est ce que j'ai de quoi faire je peux faire arbre ok je veux faire ça arbre larmes tremblement et folle ou gonflable on va partir sur une partir sur une folle dans un premier temps hop et je veux venir me mettre par là ça devrait pas trop mal donc la folle qui devrait aller chercher le retrait sur le panda et sur le wastage alors bien qu'elle s'avance pas trop elle s'avance c'est très probable que le panda vienne la tomber derrière bon le bouffe tout immobilisé ça c'est plutôt bien d'appel qui met des dégâts assez énervé là tout de même bon la situation est toujours critique ça vaudrait presque la peine que j'aille sur le panda mais bon concrètement ça sert à rien quoi si je l'hérode il va se débuffe direct après il ya l'ossah de toute façon qui est là en soutien c'est pas pratique ce serait bien que j'arrive à mettre l'état en fait l'état cible sur le l'héka flip il faut 3 4 5 6 7 8 9 10 pm pour venir le choper c'est pas évident c'est vraiment pas évident est-ce qu'il va tuer ma folle j'aimerais bien qu'il le tue pas enfin dans tous les cas elle va y passer juste après donc là je vais pas vraiment pouvoir la sauver si je fais ça 1 2 3 hop ouais je pourrais pas le choper putain pourrais pas le choper bon qu'est ce que je fais je vais venir mettre un peu lâche protecteur là dessus et puis je pense que je vais y aller sur le panda parce que je vais pas non plus rester inactif pendant 40 mille ans mais ça va ça m'embête son histoire alors moi j'ai quand même placé la l'état proie on va voir si c'est vraiment intéressant pour la suite alors le requête qui a un comportement un petit peu débile bon admettons mes deux peuls qui sont toujours là qui font leur taf et là moi je vais me faire encore éclater derrière heureusement que je me suis des bœufs l'érosion là il faut qu'ils me la replacent bon ça je pense qu'il est au courant à la roulette fuite ça va peut-être me permettre de m'en sortir avec il me remet de l'héros un coup de des caches et s'il aime tacler ou est-ce qu'il s'enfuit il s'enfuit bon nous on est toujours en vie pour l'instant ce que je vais pouvoir faire je vais pousser ça il faut que je me débuffe l'héros à nouveau hop alors j'aurais aimé pouvoir stimuler le gynac malheureusement je ne vais pas pouvoir je vais venir chercher un petit peu de dégâts comme ça hop du retrait pa un mot stimulant sur le sadie et je vais aller me mettre le plus loin possible bon la folle est mal en point elle a quand même chopé des petits boucliers j'aimerais vraiment qu'elle soit vive on sait pas avec les petits soins de lapinot lapinot comme il sorti en fonction des pv max sur une folle c'est pas fou c'est pas fou fou le panda j'ai pas gradé il avait quoi comme moi de mais en priori donc peut-être terre là vu comment il place ce serait pour une point d'attaque mais bon il la terminera pas mais qu'est ce qu'il fait mais qu'est ce qu'il fait bon alors là j'ai pas compris son délire je pense qu'il s'est loupé tout simplement parce que s'il voulait faire une vague à là il fallait pas du tout placer les trucs comme ça bon pourquoi pas moi de mon côté je vais venir faire une conflable ici tout de suite hop est ce qu'on vient chercher du retrait pm là haut ça peut être un bon plan voire même ouais je vais faire ça je vais m'approcher par là je vais aller placer du retrait pm un petit peu sur tout le monde comme ça hop ça l'embête un peu bon c'est pas fou surtout que dans l'idée j'ai peut-être le débuff assez rapidement mais bon à la folle qui prend qui reprend des pv donc si elle si elle survit vraiment je suis refait voilà elle s'est elle s'est beaucoup trop approché les cafés pas 0 pm et alors ça c'est bon il va il va peut-être en récupérer un alors il en a récupéré on va c'est peut-être parce qu'il ya un truc pas cumulable qui a été cumulé fin moi je me comprends le samodas qu'est ce qu'il va pouvoir faire il va peut-être essayer de tuer la folle mais si les cils la tue pas il se met un petit peu dans la merde avec son tofu de duc et si je sais pas trop ce qu'ils comptent faire là peut-être tu es ma surpuissante l'écaflip va pas pouvoir faire grand chose de son tour là concrètement ok il y remet encore quelques petits pm il a éventuellement venir roder le sadida il tapait un petit peu et il a plus que 5 pays à lien il a pris il a bien bien pris le retrait en étant 44 esquives c'est très léger j'ai beaucoup d'ennemis qui sont infectés là je vais faire tout mon possible pour maintenir la folle en vie mais ça va être très compliqué ah d'accord c'était peut-être les requêtes qu'ils voulaient voulait dégommer ou alors voici je pense qu'il est contrôlé l'invocation jugé par le temps de réaction du truc c'était certainement lui qui le contrôlait donc plus de requêtes pour moi c'est triste et plus de folle ah ça m'embête beaucoup là il a déjà placé beaucoup d'invocation ce serait bien que j'arrive à m'en défaire un petit peu mais je vois mal comment je vais pouvoir m'en sortir oh non le bouffe tout là qui m'a qui m'embête on va faire la musique revient subitement bon ok merci en kama c'est pas facile là c'est pas facile le mec j'ai à faire c'est ça je pense venir éroder les cas et éventuellement me placer de manière voilà tacler un petit peu ce que je peux avoir de façon je suis toujours en forme bestiale donc ce sera pour le tour suivant les cas flippent dis donc qu'il ya plus il ya déjà plus de vie mais j'ai pas vraiment cherché à le taper pour l'instant bon on va pas se plaindre donc c'était énervé ça il se met encore des dégâts alors qu'il était érodé j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait là en plus rouler de chance après avoir tapé au tout ou rien qu'est ce qui nous fait bon il s'enfuit c'était peut-être qu'il est un petit peu paniqué là j'ai pas tout compris bon alors qu'est ce qu'on va faire avec les nids là ça tacle ce truc donc ça tacle pas moi j'aimerais bien de pas le laisser en vie mais j'ai quand même plusieurs gens à faire je vais donc venir chercher le stimulant sur logis et voilà les retraits pa sur l'eau ça on va partir là dessus ça me paraît à peu près correct mon jeu à j'aurais dû me repartir puis la musique qui se recoupent indécidément bon j'aurais peut-être dû repartir vers le mur là haut pour ne pas trop m'exposer parce que j'ai ramené mon ami un petit peu dans le combat mais maintenant qu'il ya les toute l'équipe qui est là on va dire que ça ça devrait être un petit peu mieux gérable alors qu'est ce qu'il fait peut-être il va faire une épouvante il aurait peut-être dû taper avant s'il est tapé au vagalame il réfléchit pas trop à ses placements ce panda ou alors il n'est pas au vagalame et il va me remettre plutôt des vulné sous dur sur sur l'oujinnak d'accord voilà on voit le retrait pm qui est très bien passé sur le wasta qu'est ce que je peux faire moi concrètement on peut déjà mettre ça comme ça c'est pas trop mal je vais pouvoir venir chercher à non je peux pas là j'ai une fois cette pa donc il me reste 5 pour venir chercher des petits dégâts sur le ça et je vais l'embêter avec une bloqueuse ici et ça tout en bougeant voilà pour ne pas rester trop tacler dans le truc alors donc le samodas qui va être certainement qui va certainement lâcher une libération c'est pas sûr mais ça m'étonnerait pas et la bloqueuse qui devrait l'embêter pour quelques petits tours j'ai plus grand monde infecté là j'aurais bien aimé pouvoir lui remettre un état infecté ça n'a pas été le cas je vais pouvoir refaire une fois l'avant tour ça ça va être vraiment bien alors là il se serait bien que je fasse en sorte que le panda ne puisse pas porter l'écaflip ça va être à l'enni de gérer ça on va voir comment il se place le dragonnet qui perd 930 de vita à son tour et donc il faut pas que je loupe ça ce serait bien que je lui remette des petits dégâts avant qu'il joue l'écaflip prend pas mal de soin là bon c'est embêtant ok là le petit tofu qui fait pas grand chose d'utile si le voastat il reste collé à la bloqueuse moi ça me va très bien le voastat qui a pris du encore beaucoup de retrait qu'est ce que c'est le retrait qu'il a pris il est toujours sous l'état de la ronce apaisante c'est pour ça on va continuer à me débuffe lujina qui de toute façon n'a plus aucun pas s'il a quand même encore un mot stimulant en faisant ça il me débuffe la vulnérabilité c'est un petit peu surprenant mais bon admettons admettons moi je vais venir chercher l'écaflip un clairement là il faut que ça enchaîne l'écaflip qui n'a pas beaucoup de résistance un là il prend cher il prend vraiment pas mal cher il à 4 p.m. je vais venir ici ouais comme ça s'il veut mettre son coup de hache parce qu'ils jouent avec une hache il va être obligé d'avancer trois cases en faisant ça il s'expose pas mal pour la suite j'aurais aimé avoir mon retrait pa en zone là ça aurait été bien de remettre avec les nids malheureusement je ne l'ai pas d'accord donc il préfère plutôt se booster ok il érode moi je vais venir de toute façon tout de suite débuff l'érosion moi c'est bouffe tout il reste dans mes pattes ça m'embête bien ça m'embête bien mais tant pis on va faire avec je vais venir repousser ça alors est ce que est ce que j'ai restimule logis ouais je vais leur stimuler un petit coup et et je vais aller taper les cas tout simplement voilà comme ça il prend du retrait pa on va dire que c'était pas trop mal continue à prendre des dégâts sur l'érosion c'est en plus il a lâché le contre-coup là donc faut bien que je garde à l'esprit que je peux toujours lui mettre un petit débuff d'ailleurs je pourrais le mettre tout de suite mais de sachant que le sage ou rate juste derrière ça me paraît pas très judicieux ok le pendant qui reste ici bon ça c'est pas bien méchant alors moi j'ai dit qu'il fallait que je tape le dragonnet rouge donc on va partir là dessus directement hop je moi je vais faire une folle ouais 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 là on n'est pas trop mal un poison paralysant sur le panda quoique si je débuffe tout de suite là ça va bien l'embêter mais bon allez je vais faire ça je vais chercher le débuff c'est peut-être une connerie mais ça me paraît quand même à peu près bien hop j'ai pas vérifié les points de vie du dragonnet c'était peut-être pas nécessaire de les mettre la flamiche mais bon si la mettre sur le panda ça aurait pas été tellement mieux j'aurais pu la mettre sur le bouffetou j'ai pas voulu prendre de risque mais je crois que c'est 930 à 930 c'était a priori pas nécessaire de la mettre mais bon c'est fait c'est pas grave on n'est jamais trop prudent alors là du coup l'écaflip qui se retrouve à 822 points de vie et le samodas qui va être un petit peu obligé de le soigner du coup il peut pas leur booster donc au final c'était pas trop mal parce que là en retour d'odorat parce que l'odorat n'est pas débuffable donc il l'a toujours il n'a plus aucun boost donc il est beaucoup moins dangereux le soin de sa moda c'est vraiment pas mal du tout mais ça risque de pas suffire malheureusement pour lui moi je veux aller le gêner avec mon ouji le panda va pouvoir éventuellement remettre de la distance avec le saudi mais maintenant que les invocations sont un petit peu posé bon ça me pose pas tellement de problème alors la question c'est est ce que je mettrai pas des petits boucliers sur la folle au passage à si je fais ça je vais pas pouvoir héros délicat donc je vais je ne vais pas le faire c'est qui je fais quoi c'est déjà d'avoir des mp ou des trucs comme ça mais comme j'ai désactivé ça quand je record je ne les vois pas repartirait sur les cas comme ça j'avais envie de le taper à fond on va plutôt faire ça hop comme ça je gratte un dernier pour le tofu ça ne termine pas mais ça le met 400 quand même c'est pas mal donc là l'oujina qui est vraiment très proche de lui mais concrètement je ne crains pas grand chose je suis extrêmement solide donc il choisit quand même d'y aller sur les nids ok alors là il a mal compté cpa il aurait fallu 13 pour me faire le double réflexe et le coup de cac d'accord il se met la chance il se met la chance où il m'avait il m'a fait mal là il m'a fait vraiment mal ou dis donc moi je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment pas à ça ça passe mais ah ouais j'avais les vulné c'est pour ça et waouh je m'en sors bon dans tous les cas ça n'aurait pas vraiment mis enfin ça n'aurait pas terminé le combat parce que derrière est-ce que je vais me déboucher peut-être me déboucher vu le nez quand même hop hop ouais moi de toute façon derrière j'avais encore je vais mettre la prêve j'avais encore tout le jeu du sadie qui était posé il était en retour de chance et tout donc moi si j'avais perdu les nids ça n'aurait pas terminé le combat pour autant cela dit c'était quand même violent ce que j'ai pris là à mon avis s'il avait eu un pm ou un pilote plus et qu'il avait pu mettre un coup de kak j'y serais passé ok donc il tue la folle il a bien raison de faire ça même si bon maintenant c'est plus vraiment vital qu'elle reste en vie maintenant que le debuff a été mis sur l'écaflip ouais sa bouffe tout m'embête pas mal là est ce que je peux en mode de tacler a priori non je peux y aller avec un tremblement pour me décaler mais j'irai pas très loin si je fais un fou droit moi est ce que je t'as passé fort je tape rien du tout je ne tape rien je vais tenter ça hop tremblement rayel pour ça dit je me peux tout un tour pour tuer un peu bouffe tout je suis vraiment pas très ce n'est pas très roxeur on va dire on va se mettre une petite sacrifiée là haut ce sera pas trop mal je pense pas je veux dire mettre là que j'aurais peut-être pas dû me mettre à ce point dans le petit angle sacrifié qui fait pas des dégâts énorme mais bon c'est mieux que rien la gonflable qui ne fait rien le retrait pm de l'asse de la surpuissante qui tombe à nouveau voilà là c'est le petit écaflip là ce serait bien que je fasse en sorte qu'il termine pas mon ennemi mais je pense pas qu'il y arrive je peux éventuellement leur pousser je peux leur pousser j'aurais peut-être pas dû rester proche de lui en retour d'odorat j'ai vraiment compté sur les faits qu'il aurait qui serait plus boosté pour penser que j'étais en sécurité on a vu que les dégâts étaient impressionnants c'est vrai qu'il avait la vue le nez du panda c'est vraiment ça que j'ai zappé mais en tout cas j'ai bien fait le debuff j'ai vraiment bien fait de debuff avant son tour de gros rox panda qui a bien géré le placement vraiment là le lenny qui s'est fait prendre dès le début et après la manière dont il a repoussé mon ojinak c'était vraiment bien tenté de sa part bon j'ai réussi à m'en sortir mais c'était limite mon dragonie rouge qui est toujours aussi puissant agi tiens j'ai récupéré le roquet je vais peut-être pouvoir aller le le taper tout de suite à moins que je porte sur le ça je vais peut-être partir sur l'eau ça me paraît pas trop mal un peu l'âge protecteur sur l'ennemi ce serait pas vraiment incroyable je pense pas être en danger là je vais déjà dit ça le tour d'avant mais allez je fais je fais le pari que je m'en sors moi je vais partir là dessus hop le sac que je vais venir taper à fond parce que là le même si youtube mon ami ça ira pourquoi parce que les cas sont en retour de chance de sa moda c'est presque mort et moi j'ai un jeu qui est toujours bien posé et ça dit n'a pas du tout été touché ce qui fait il veut peut-être s'enfuir qu'ils comptent sur le je pense vraiment qui compte sur le panda pour lui faire un stabi karcham le problème c'est que même s'il fait ça moi je peux toujours taper son ossa quoi et son ossa est vraiment loin d'être safe 1 je pense que je vais peut-être faire ça d'ailleurs parce que là je vais avoir du mal à venir choper son neik a je peux je pourrais juste venir chercher la diagonale ici ok j'ai rien dit il a rebougé il a fait son chaton avant de s'éloigner il aurait peut-être dû le faire plus proche de lui pour aller chercher le soin bon dans tous les cas moi je peux restimuler mon sadi et venir chercher les dégâts sur l'ossa l'ossa que je vais venir est ce que je viens de tacler ouais je le tâche et même si avec une libé il pourrait se dégage de centre problème mais il est quand même pas très bien voilà il a deux persos qui sont en pls concrètement il va avoir du mal alors qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il nous fait mon ennemi n'a plus des vulnérabilités éventuellement un coup de rapier au glyph ou quelque chose comme ça on me remettre à distance d'accord il me remet vers là bas il compte peut-être sur son et qui sera à nouveau en retour d'odorat ouais d'accord c'est pas trop mal alors là comme j'avais dit le sadi c'était très débile encore comment je me suis placé bon tant pis pas très malin de ma part qu'est ce que je vais pouvoir faire bon je peux refaire une surpuissante ici par exemple je peux faire une bâti je sais ce que je peux faire je peux faire un il va manquer un peu pour un groupe je peux faire une gonflable ici je peux faire une but je peux tenter une petite bloqueuse par là et ensuite tout simplement je vais venir placer un arbre et taper la cahote comme je peux mais c'est pas incroyable et donc très bête à la manière dont je me suis placé vraiment pas malin du tout et là moi c'est possible que je que je perds mon nanny il a je trouve qu'il a vraiment bien redressé la situation heureusement qu'il ya le gina qui va rejouer avant les cas flippe j'ai peut-être essayer d'aller leur mettre au bout du monde on va voir comment je me débrouille le panda il n'a pas ce tabi non il n'a pas ce tabi donc en fait le son osamodas il n'est pas vraiment il n'est pas complètement en sécurité non plus d'accord il dit donc il est énervé lui je sais ce que je vais faire je vais faire un tibias qui va me transformer et la musique revient j'ai rien fait j'ai vraiment rien touché bon j'espère que ces petits bugs vont être assez vite corrigé de la part d'un kama c'est pas grave on va vous aurez des moments sans musique des moments avec musique tant pis il dira pourrait me dire ce que vous préférez d'ailleurs mais bon c'est ça paraît assez évident là c'est parfait ce que c'est parfait le placement là sauf si le dragonnet rouge vient se mettre ici si le dragonnet rouge ne se met pas ici c'est bon s'il te plaît ne vient pas là toi est ce qu'il va venir ici s'il se met ici ok il ya non remarque ouais non si c'est bon c'est bon je me détacle enfin je me détacle je me libère le passage on va dire avec le tibia qui me transforme et je pense que c'est la fin du jeune et kflip effectivement il n'est pas bien le garçon quel est le meilleur sort pour taper c'est ça et ensuite c'est ça hop et je me retrouve avec trois pays à inutiliser mais bon j'ai pas de regret je préfère ça que d'avoir pris le risque de ne pas terminer les kflip je veux faire une petite convergence sur la bloqueuse histoire de me rapprocher hop voilà donc ça c'est vraiment bien terminé pour moi cette affaire je veux dire gg c'était vraiment pas malin puis musique c'était vraiment pas mal sont la manière dont il a géré le combat le placement en général et tout j'ai envie de dire gg à lui quand même parce que enfin gg à lui puis pas gg à moi parce que j'ai vraiment fait n'importe avec le placement au début il faut le dire quand même j'aurais jamais dû mettre les lits aussi proche et aussi exposé moi j'ai quand même l'avant fuir pour pas prendre trop de risques un panda ça peut toujours cogner mais bon là concrètement moins que il ya un miracle je vois mal comment il pourrait s'en tirer alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il nous fait ouais bon à 1000 1130 points de vie sur l'eau ça il va vraiment pas aller loin lui un devenir chercher à les petites vagues et l'âme là c'est pas mal c'est pas mal il peut s'en faire une picole et ce qui vise ce qui va quand même essayer jusqu'au bout il est c'est jusqu'au bout d'accord bon c'est tout à fait respectable moi je vais pouvoir de mon côté faire une petite folle par là au moins que je fasse d'abord un tremblement allez tremblement à j'aurais aimé que ça termine la cabot bon ce n'est pas le cas c'est pas grave une folle bon moi je peux je vais pouvoir me libérer de la cabot avec une flamiche et concrètement on va faire ça ça maîtrise d'armes et ouais bon c'est pas trop mal comme ça le retrait qui passe pas trop mal les états infectés qui sont placés que je n'ai pas pu vraiment exploiter sur ce combat peut-être que c'est moi qui m'a géré la manière dont j'ai posé mon jeu c'était pas incroyable alors ça ça peut être un suicide voilà non il va chercher le soin il ne baisse pas les bras bon il a bien raison c'est possible que j'ai plus des nids là mais peut-être que l'hécapital peut pouvoir terminer les nids mais son ossa là il est dans la merde il est très clairement dans la merde on a ça alors s'il est malin il va venir bloquer le passage avec son dragon est là il va venir bloquer la cellule sur laquelle je pourrais venir le chercher voilà il joue bien il joue vraiment bien il ya rien à redire là dessus ouais 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 bon comment faire pour sauver mon ennemi c'est de bête parce que du coup j'aurais j'aurais mieux fait de ne pas me rapprocher comme je l'ai fait tofu d'eau du qui est énervé bon avec un pm un pm de plus j'aurais pu aller me mettre une petite libé par là sinon je sais ce que éventuellement ce que je pourrais faire ouais non je cours du principe que ça va passer je vais venir taper tuer ça hop voilà et espérez bon là ça je le termine pas malheureusement mais les dégâts sont quand même sympathique il a pris assez cher là je viens de bloquer j'aurais peut-être pu laisser la ligne de vue pour que ça dit plus éventuellement exploiter je n'ai pas fait voilà le roquette qui continue à faire le ménage sont des cas flippes la petite roulette pa pardon roulette fuite c'est pas fou qui ne termine pas mon ami malheureusement pour lui il reste 4 pa et à mon ami qui aura bien survécu sur ce combat il n'aura pas réussi à me tomber et moi eh bien je viens tranquillement terminer sur nosa est-ce que je tape plus ce cas quoi distance à distance on a plus de dégâts hop et bah allez on est parti on va pas vraiment faire durer je vais laisser à son panda l'occasion de me terminer s'il veut il aura fait son kill comme ça il sera content quoique c'est même pas dit qu'il y arrive ah ouais il a plus de pa donc il pourra même pas me tuer le pauvre je compatis à sa douleur mais vraiment il il a fait de son mieux et c'était tout à fait respectable bon bah allez on est parti on va pas faire durer moi je vais partir avec un maximum de dégâts mais bon je vais faire ce que je peux je tape pas très fort vous commencez à le savoir hop et je pense que c'est l'ennemi qui terminera certainement moi je vais pouvoir faire hop on va faire comme ça hop là ah bah non tiens c'est le gina qui avait assez de dégâts j'aurais pu dire j'ai déjà dit gg c'était un combat plutôt sympathique un 30 minutes encore bon pour pour un combat avec sadi et ossa je trouve que c'était même plutôt rapide c'était vraiment original j'ai bien aimé j'ai fait beaucoup de fin de surtout une grosse connerie sur le placement au début après on va dire que j'ai plutôt réussi à rectifier le truc mais ça laisse encore quelques petites pistes de progression notamment au niveau du gameplay du sadi que j'ai pas très très bien exploité sur ce combat je trouve n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de les commentaires éventuellement me donner vos conseils si vous en avez moi je suis preneur on va se laisser là dessus moi je souhaite j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera bientôt pour d'autres contenus à plus